On va faire un petit résumé de ce qu'on peut faire avec un pendule. Comme vous pouvez le voir, j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns avec lesquels je m'amuse, en particulier celui-ci et celui-ci, que j'aime beaucoup. C'est le cristal de roche. Je trouve que c'est vraiment... du moins avec moi, ça répond vraiment bien. Alors, en ce qui concerne les pendules, le choix se fait vraiment à l'instinct. Même si, pour quelqu'un qui n'aurait jamais eu d'approche avec un pendule, je lui conseillerais quand même un pendule en bois. C'est beaucoup mieux. Mais, en ce qui concerne les pendules, autrement, c'est vraiment chercher le pendule qui vous appelle. Et si vous vous trouvez face à plusieurs pendules, ou même si vous allez sur un ebay, etc., vous allez voir plusieurs pendules et il y en aura un qui vous appellera plus qu'un autre. Suivez votre première impulsion, votre première intuition. Après, si vraiment l'intuition ne vient pas, je vous conseille vraiment pour commencer le bois. Et pour moi, je le redis, parce que le bois fonctionne en général très très bien avec n'importe qui. Parce que dès qu'on le prend, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe instantanément. Alors, voilà. Vous voyez ce que ça donne tout de suite. Après, au niveau des ressentis, moi je me sens quand même beaucoup plus à l'aise avec un cristal comme celui-ci. Alors, celui-ci, il a beaucoup vécu. Il a vraiment beaucoup vécu et on voit qu'il a été cassé dans ma poche. Je ne sais pas, je n'ai jamais retrouvé l'autre bout, mais il s'est cassé tout seul. Et il a vécu des expériences assez étonnantes. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, là, oui, je regarde. Alors, je fais toujours une première étape, c'est ça. C'est-à-dire, je le prends en main et je lui demande, est-ce que tu as envie de me parler ? Bon, comme vous pouvez le voir, là, il a envie de me parler et ça m'arrange. Alors, on peut le faire aussi au-dessus de la main. Pas besoin de lui poser la question directement. On se met comme ça et quand on a une bonne complicité avec le pendule, il se met à parler assez facilement. Et là, vous voyez, tranquille. Il faut dire que celui-là, je l'ai depuis un petit moment et on a vécu pas mal d'aventures assez fortes et quelques fois terribles. Et je l'aime bien parce que je le porte toujours sur moi, pratiquement toujours sur moi. J'en ai toujours un ou deux sur moi, en général deux. Mais lui, c'est toujours celui qui me suit. C'est un compagnon fidèle et qui répond vraiment beaucoup. Alors, des fois, il ne faut pas hésiter quand vous sentez qu'il est un peu lourd à le passer sous l'eau ou le laisser dans un verre d'eau au soleil. Ou simplement dans un verre d'eau, c'est déjà pas mal. Ou d'utiliser un autre pendule et de demander à cet autre pendule. D'habitude, je ne prends pas des petits pendules comme ça, mais je l'avais testé celui-là et j'avais trouvé qu'il réagissait bien. Alors là, je lui ai juste posé la question. Est-ce que... Je lui ai posé la question à lui. Est-ce que ce pendule est chargé ? Donc négatif. Quand j'entends charger, c'est négatif. Négativement. Parce que s'il est chargé positivement, il n'y a pas de raison que je le décharge. Au contraire, je le garde sur moi. Oui, ça me fait penser aussi à une chose, c'est qu'on peut... Parce que là, je vais vous faire une petite vidéo où je vous parle de plein de trucs. Là, c'est vraiment un medley de toutes les choses de base qu'on peut faire avec un pendule. Oui, quand un objet ou un pendule est chargé négativement, vous pouvez le décharger avec un verre d'eau. Certains disent au soleil, je n'ai pas trop testé, mais je pense que ça doit marcher, oui. Et puis aussi, on peut le décharger. Bon, là, je ne le ferai pas parce qu'il n'y a rien. Voilà, vous voyez, il ne me dit rien. Mais s'il était chargé, celui-ci se mettrait à tourner. Et la deuxième question après que je... En tout cas, l'intention que je poserais, ce serait de décharger celui-ci. Alors, je vais demander à celui-ci maintenant s'il a envie de me parler. On peut voir qu'il a vraiment envie de me parler. Et ça, ça m'arrange aussi. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais voir si j'ai un pendule qui est chargé. Alors, le bois. J'ai remarqué que le bois était rarement chargé. Alors, je vais quand même lui poser la question. Alors, je vois qu'aujourd'hui, de toute façon, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est même le dernier que j'ai acheté. Mais celui-ci, c'est mon copain. Et pour la démonstration, je vais quand même utiliser celui-là. Alors, est-ce que le bois est chargé ? Ça ne m'étonne pas. Il n'est absolument pas chargé, le bois. C'est une remarque. Alors, peut-être que d'autres personnes me diraient que non. Ils ont remarqué que le bois était chargé. Moi, je n'ai jamais trouvé un pendule de bois chargé. Alors, c'est peut-être un coup de bol. Et ça, c'est un pendule que je viens de faire, en résine, et qui ne fonctionne pas mal du tout. Et là, je lui demande, est-ce qu'il est chargé ? Ça ne m'étonne pas qu'il ne soit pas chargé. Vu que ce pendule, je ne l'ai pas utilisé pour faire quoi que ce soit. Alors, là, je vais le tester pour lui demander, est-ce que tu veux me parler ? Parce que j'avais remarqué que quand je l'avais fait, il était très à l'aise pour me parler. Voilà, il a vraiment envie de me parler. Voilà. Donc, on peut faire un petit résumé de ce qu'on peut faire avec un pendule. La première étape que je trouve très intéressante et simple, c'est de faire ce fameux oui et non. Un cercle. Hop. Hop. On fait son oui. On fait son non. Et on commence par une... Alors, le cercle, pourquoi c'est pour... Moi, j'ai toujours trouvé que ça engageait le pendule. Et là, par exemple, on pose, pour savoir si c'est... si notre petit dessin est bien fait, on pose une question sur laquelle on a une réponse. Par exemple, est-ce que je suis un homme ? Est-ce que je suis une femme ? Voilà. Ça, c'est une question pour vous mettre au point. Posez toujours une question aussi bête que ça, aussi simple que ça. Après, vous pouvez poser des questions et là, bon, je vous laisserai poser des questions qui vous touchent, qui vous importent. Mais, juste avant de faire ça, moi, ce que j'aime bien, c'est la deuxième étape, c'est ça. C'est, par exemple, une échelle de 0 à 10. On peut faire à 100, on peut faire ce qu'on veut. Et là, par exemple, 5. Et là, par exemple, on pose une question. Est-ce que... Quel est mon état moral ? Alors, est-ce que tu peux me donner... Mon état moral, pardon, mon état moral est-il bon ? Voilà. C'était plutôt ma question. Voilà. Oh là. J'ai pas le moral. Bon. Alors, on va contrôler à combien de pourcents je suis pour mon état moral. Alors, au départ, vous voyez, il va suivre... Alors, je vais me placer un peu autrement parce que là, je suis mal placé. Voilà. Au départ, il suit la ligne. et il va dire... Oh là là ! Ton état moral, il est à 5. C'est-à-dire que, en gros, mon moral, il est... Il n'est pas à 0, mais il est à 50%. Alors, on aurait pu le faire avec le niveau énergétique. Est-ce que mon niveau énergétique est à combien ? Ouais. De toute façon, il fallait s'en douter. C'est étroitement lié. L'énergie et le moral, les vibrations, c'est exactement la même chose. Alors, ce qu'on peut faire, on va voir ce que ça va donner. Normalement, je vous conseille de le faire sans pendule, là, cette fois-ci, sous une douche. Essayez de vous débarrasser de tout ce qui peut vous encombrer parce que vous pouvez avoir des choses négatives sur vous, mais il peut y avoir aussi un état psychologique ou des inquiétudes qui vous font faiblir ces vibrations. Mais, admettons que là, cette fois-ci, on veuille travailler avec le pendule. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'habitude, je ne le fais pas sur moi, mais là, je ne voulais pas le faire sur quelqu'un en particulier, mais je ne pensais à personne en particulier pour faire ce traitement-là. Mais là, je vais le faire sur moi, même si je vous avoue qu'un traitement sur soi est quand même beaucoup moins efficace qu'un traitement sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas photo. Donc, là, par exemple, je lui demande voilà, tu veux me parler et maintenant, tu vas me remonter le moral. Tu vas me remonter les vibrations. Donc, bien sûr, il faut se concentrer sur la respiration. C'est un peu tronqué parce que là, je vous parle en même temps. Mais on se concentre et moi, je me concentre en général sur le chakra du cœur. Vraiment. Et tant que le pendule tourne, c'est en train d'aller chercher l'énergie un peu partout dans les plantes qui sont autour de vous, dans l'air, dans le vent, dans la pluie qui est en train de... Il y a une averse à côté d'ailleurs. Dans l'univers, dans absolument tout, vous êtes en train de puiser et je suis en train de puiser dans tout ce qui va pouvoir m'énergiser. Et je parle vraiment d'éléments, je ne parle pas forcément de pensées. Les pensées, j'essaye de ne pas en avoir ou en tout cas, elles sont axées vraiment sur des éléments tout simplement. Et je sens en plus que ça me gonfle, ça me gonfle, plutôt ça m'enfle la cage thoracique. Donc c'est très positif, ça me donne de l'air. Donc là, voilà. Alors, le rechargement c'est fait. C'est un rechargement qui est efficace sur un certain temps. Il a une notion d'efficacité tout de suite parce que vous le ressentez. Moi, ça dépend après des sensibilités. Mais moi, dans ce genre de truc, je le sens assez rapidement. Donc tant que le pendule suit la ligne, c'est qu'il n'est pas au niveau du chiffre. Alors vous voyez, j'ai gonflé mon niveau, j'étais à 5. Et là, je suis aux alentours on va dire de 8. Aux alentours de 8. Et je le sens. Sans vous mentir, je le sens parfaitement. Alors ça, c'est très important quand vous voulez mesurer quelque chose. Toujours, donc première étape, toujours demander au pendule s'il a envie de nous parler. Et si c'est pas lui qui a envie de me parler, ça peut être lui, mais vous savez que lui, il a envie de me parler. Ou je peux prendre celui-ci. Est-ce que tu as envie de me parler, toi ? Donc, je me mets sur un coin vide. Bon. Alors vous voyez, il est content, il a bien envie. Donc, et là, c'est juste après pour mesurer la force, la puissance de ce que vous voulez mesurer. Voilà. Genre énergie, genre vibration, même si c'est étroitement lié. Énergie, vibration. ou votre niveau de moral. Et puis après, vous faites ce que j'ai fait sur la deuxième partie. C'est de soigner la chose, quoi. C'est-à-dire le problème. Avec ce pendule, on peut vraiment poser n'importe quelle question. Alors, du genre des questions un peu bêtes. est-ce que je vais gagner au loto ? Ben, a priori, il faudrait que j'arrête de jouer. Parce que, il me dit que non, je ne vais pas gagner au loto. Et puis, n'importe quelle autre question que vous voudriez vous poser. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut quand même toujours conserver son pendule dans sa poche. Moi, je les conserve toujours dans ma poche. C'est vraiment très important pour moi de les avoir avec moi. Et il ne faut pas hésiter. C'est une antenne. Le pendule est une antenne. Il vous il traduit visuellement ce que vous ressentez et ce que vous pourriez faire sans le pendule. Le pendule n'est qu'une antenne. Il faut bien le savoir. Mais comment comment on tisse un lien avec lui, qu'on aime bien le porter, comme ça, le serrer, l'avoir avec nous, c'est un peu comme les cartes. Quand on a vraiment une complicité forte avec son oracle, son tarot, on sent. On a ce lien sensitif avec les cartes autant qu'on l'est. On a ce lien sensitif avec le pendule. Et comme mon père, lui, il a avec sa baguette. Donc sa baguette de cuivre avec laquelle il trouve les puits et puis tout le reste. Donc le pendule, moi, je vous dis, il faut vraiment créer un lien fort avec lui, c'est-à-dire se sentir à l'aise quitte à un moment. Ce n'est pas un lien d'addiction ou de dépendance mais à se sentir quelque part légèrement plus complet avec. Et quand vous avez un questionnement, vous avez ces deux graphes-là qui sont tout simples et que vous pouvez modérer. On peut les faire comme on le sent. On peut faire même sous forme d'abac où là, ça sera, vous aurez les la forme d'abac c'est ça. Et là, par contre, vous avez les mesures ici. Genre 0 là, 5 là, 10 là, et puis là, on met par exemple un 3 là, un 7 là. Ce qui fait que quand je lui demande est-ce est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui. Et il dit 30% de chance pour qu'il ait de moins 30% du temps où il fera beau. Et c'est vrai que j'ai eu du soleil et pas mal d'averses. Oui, il descend même au-dessous. Donc vous voyez, au lieu de réagir là et de balancer d'avant en arrière, puis de se mettre à la verticale dès l'heure qu'il trouve le bon chiffre, là par contre, il va être en diagonale du genre, là cette fois-ci je vais lui demander d'aller sur le 5, je vais lui demander d'aller sur le 7, voilà. Oui, parce que la grosse difficulté par contre du pendule, c'est de l'influencer. c'est très difficile de faire quelque chose qui touche au cœur, je ne cesse de le dire, le pendule est une antenne et tout ce qui est intuition part du cœur. Alors si vous voulez tirer les cartes pour vous-même, pour une question sentimentale qui vous touche vous, ou qui touche et que c'est très important ou qui touche quelqu'un de proche de vous, je ne suis pas sûr que ce soit très juste parce qu'on va avoir tendance à positiver les choses ou en fonction de si on est dépressif ou à l'inverse et ne pas être juste avec la question en elle-même et surtout avec la réponse. Quand vous avez un... c'est une antenne mais cette antenne c'est aussi vous, c'est entièrement vous, le pendule est vous, c'est la même chose. Donc faites attention parce que la principale difficulté avec cet outil comme la baguette et comme les cartes c'est d'influencer, c'est d'avoir un parti pris. Ce qui est un peu logique parce qu'il y a une intuition qui agit tout de suite et qui va tendre à faire bouger le pendule d'une certaine manière ou en tout cas d'interpréter les cartes d'une autre manière d'une certaine manière aussi ou la baguette voilà parce que votre énergie l'énergie de votre coeur va bouger donc si vous avez une implication sentimentale c'est pas la peine parce que vous allez être très influencé par votre votre impulsion donc voilà pour ce petit passage là ça c'est un pendule et d'ailleurs j'en ferai d'autres là parce que je suis assez surpris que la résine la résine soit aussi réceptive aux ondes que l'on aimait et voilà bon je suis parti un petit peu dans tous les sens mais c'était histoire d'avoir une petite approche sur le pendule une approche un peu plus globale mais simple donc pensez bien à votre nom et oui ou alors moi ma convention par exemple avec le le pendule elle est très simple moi on a oui c'est une précision on a chacun sa convention ce que vous voyez dans les livres c'est ce qui est dans les livres voilà moi ma convention c'est que s'il y a du il y a quelque chose qui réagit s'il y a une énergie positive négative ou etc mon pendule se met à tourner s'il n'y a rien il ne fonctionne pas donc en gros moi c'est oui ça tourne non ça ne tourne pas ça ne bouge pas énergie énergie pas d'énergie rien donc le non c'est il ne bouge pas ça on le fait si on n'a pas de graphe sous les yeux donc vous pouvez avoir ce système de graphe avec un dessin fait avec un petit peu plus de soin que moi mais là comme j'ai le micro devant moi je vois à moitié les choses et après ça c'est pour vraiment mesurer la force de la question que vous voulez poser du genre je ne sais pas moi une question très très conne je suis à quel niveau de ma vie en pourcentage bon a priori je suis au si je suis au 7 7-6 c'est que je suis j'ai dépassé je suis quasiment au 2 tiers 2 tiers 2 tiers 3 quarts de ma vie voilà donc mais c'est une question très bête mais c'est la seule qui m'est venue vous pouvez poser n'importe quelle question il m'aime comment elle m'aime comment mais ça je vous ai dit ça sera ça sera des questions histoire de vous amuser mais ne comptez pas sur une réelle fiabilité après vous pouvez trouver des objets vous entraînez à trouver des objets mais là on n'a pas besoin forcément de graphe faites attention à ne pas trop influencer le pendule même si la première impulsion sera la bonne l'intuition c'est toujours la première impulsion ce n'est que la première impulsion et le pendule lui ne fait que répondre à cette première impulsion mais peut la préciser la préciser visuellement donc la préciser réellement lui donner les précisions comme j'ai fait là à l'instant il y aurait aussi beaucoup de choses à dire mais là c'est vraiment une approche pour vous dire que de toute façon le pendule c'est naturel c'est vous c'est votre antenne ok mais c'est aussi c'est votre inconscience c'est votre coeur c'est votre intuition de toute façon les trois sont liés et ça peut être aussi un lien avec toutes les énergies qui sont autour de vous pour contacter contacter d'autres dimensions aussi et bien sûr tout ce qui est électromagnétique donc dans la réalité donc les sources etc les objets pour voir s'ils sont contaminés les bijoux qui sont forcément contaminés la preuve avec celui-ci ça c'est un bijou que j'ai alors la preuve je sais pas je l'ai pas trop porté ces derniers temps alors je vais voir si mais de toute façon ils sont toujours contaminés par les journées qu'on passe alors est-ce qu'il est contaminé celui-là on a un petit peu celui-ci pas trop elle un petit peu et l'autre arbre de ville un petit peu donc là le travail je vous ai dit vers d'eau mais là ça peut être dans la main on passe au-dessous ah oui oui si 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 on peut faire un truc c'est là par exemple je vais je vais envoyer de voilà c'est en train de tourner donc en train de travailler en train de décontaminer c'est ma volonté mais je vais lui mettre des intentions alors moi il y a une intention que je mets pratiquement tout le temps quand je le fais pour les personnes c'est mettre de l'air de la respiration c'est hyper important souvent de la paix et de l'amour mais après c'est vraiment en fonction de la personne ce que je sens qu'elle a besoin pour son équilibre donc je pense à ces trois mots ces trois intentions plutôt et tant que le pendule tourne tant qu'il tourne c'est qu'il y a du boulot à faire et dès qu'il tourne plus voilà c'est contaminé voilà là en tout cas c'est il y a le soin qui a été mis dedans en tout cas les intentions et les bonnes intentions est-ce que les intentions ont bien été envoyées et elles ont bien été reçues regardez il me dit que oui voilà donc je peux je peux le porter et être en paix avec avec de la respiration et beaucoup d'amour euh bah je crois que j'ai fait le tour il y aurait plein d'autres choses à dire mais là c'est vraiment une approche ça se trouve ça dure déjà depuis pas mal de temps j'ai essayé de vous de vous donner des petites astuces donc euh essayez tout le monde est doué pour ça euh la seule chose qu'il faut faire c'est vraiment du lâcher prise total c'est à dire ne plus être dans la réflexion mais vraiment dans je ressens je ressens comme 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 ressentir le vent sur soi c'est la même chose l'eau etc c'est concentrez-vous vraiment sur votre ressenti et rien que votre ressenti et je vous assure qu'à terme si vous oubliez de réfléchir de vous stresser euh quand vous faites ça parce que vous voulez faire bien ça va décoller et après euh peut-être que si vous êtes vraiment bien dans cette sensation là euh vous n'allez plus vous vous en passez et ça va vous aider beaucoup pour non euh d'abord scanner mais aussi pour euh pour soigner euh ou en tout cas corriger des des ondes négatives et scanner euh tout ce qui peut être dans l'environnement et et trouver des réponses à pourquoi j'ai ce problème là d'où ça vient et trouver l'origine et et énergétiquement vibrationnellement euh corriger le problème et tout ça avec votre puissance de l'intention voilà allez je vous dis à à vite pour de prochaines aventures et puis amusez-vous bien et lâchez prise et ressentez il n'y a que ça qui compte on est venu là pour ressentir et rien d'autre de l'intention de l'intention